8 on a la d10 la nouvelle coquette elle est vachement nerveux celle là oh qu'est ce qu'elle est belle celle là popopopo les sales celle là oh la vache magnifique ah ouais ouais franchement elle est sale la d10 elle est vraiment vraiment jolie inventero coquette d10 sportive il ya bon à l'intérieur il n'a pas trop changé on l'a déjà vu sur d'autres véhicules du dlc précédent et sur le dlc d'avant encore voilà la coquette d10 est donc une c8 stingray de chez chevrolet date en 2019 c'est donc une sportive essence avec un moteur v8 de 6,2 litres avec une position du moteur central arrière c'est un cylindré de 6162 cm3 pour une puissance maximale de 495 chevaux din et un couple maximal de 637 newton mètres sa transmission est donc une propulsion avec une boîte de vitesse automatique à double embrayage à huit rapports son poids à vide et de 1530 kg avec une accélération de 0 à 100 km heure en trois secondes et une vitesse de pointe à 295 km heure la corvette c8 stingray cabriolet est dévoilé le 3 octobre 2019 puis exposé au salon de los angeles 2019 la version cabriolet bénéficie d'un toit amovible qui s'ouvre via six moteurs électriques et se découvre en 16 secondes et jusqu'à une vitesse de 50 km heure ok on est parti pour la customisation de la dr10 blindage les freins pare-chocs avant ouais séparateur aéré séparateur aéré moustache de course course moustache c'est avec les petites petites ailettes sur le côté et kit moustache complet ou la fâche d'accord c'est bon ils ont un peu baissé les prix des pièces ça va il me semble les pare-chocs qu'ils étaient quand même plus chers que ça ou alors non peut-être pas diffuseur course moustache diffuseur tuning diffuseur tuning moustache ça change pas énormément de choses pour les gars éviter de m'envoyer des messages sur le psn parce que je le vois pas de toute façon je peux pas le voir diffuseur sport à la bonne ok course course carbone diffuseur performance c'est sur le côté voilà j'ai d'art performance carbone voilà on va mettre comme ça hop donc on a mis en carbone dehors on va mettre pareil derrière calandre calandre carbone calandre couleur 1 couleur 2 comme ça éclairage on s'en faut motif donc là c'est une bande noire non pas de nouvelle coiffure la mission de salomon c'est faut retrouver des collectibles voilà double bande noire c'est quoi double bande blanche je sais pas peut-être en tout cas il nous tire dessus bande inventero c'est la même mais en orange en fait c'est là en noir et là c'est en orange hop bière patriote ok ils ont pété un câble haut en couleur ah vous entendez neopaine je pense c'est pour ça quoi comme nouveauté haut en couleur camouflage de course chasseur pegasi ouais bah ouais bah ils sont pas ils sont pas ouf hein les je pense que je pense que je vais mettre comme ça j'ai simple bande ok toit sans toit ah ok décapotable trois couleurs secondaires tour en carbone ok pas mal bon je vais essayer comme ça prise d'air c'est des nouveaux prise d'air double il y a des nouveaux événements prise d'air de tuning prise d'air de tuning couleur 2 prise d'air de tuning carbone ok hop bas de caisse voilà ça par contre c'est chiant parce que quand elles sont en noir on voit pas les pièces comme il faut je vais plus les mettre en noir parce que carbone on va les mettre comme ça aileron aileron en carbone aileron de rue aileron de rue carbone aileron de course je sais pas fallait peut-être qu'on suive les flics aileron de course carbone performant performant en compétition putain il est gros celui là oh vache aileron de compétition carbone met toi sur le trottoir chéri oh non il va pas commencer on va mettre comme ça parceller couleur 1 couleur 2 et carbone ça on peut le mettre en carbone à limite bizarre ça va être parceller what oh la vache putain comme elle est basse oula ça va taper ça turbo les roues type de roues de rue ah des nouveaux types de roues des nouvelles jantes alors c'est une blague être nu ah non c'est sérieux c'est une blague ils m'ont pas fait sortie des jantes en tôle quand même c'est pas ouf quand même live live 5 à la limite ouais elles sont juste plus larges en fait ah voilà sugoï concave ok synthetic z ça c'est déjà un peu mieux endo v4 disshed hyper frais ah ouais ça c'est pas mal aussi truffade concave ah mais ils ont mis les jantes de certains véhicules qu'on aimait bien en fait d'origine je pense organic type 2 big mamba gros flocon cosmos mk3 pilote concave gros flocon inversé ok ouais break déchaîné et méga mèche concave ok on va aller sur du sur du ouais celle là j'aime bien ça va bien allez putain ils sont chers par contre oh cool les apparences de pneus on peut choisir maintenant les apparences c'est cool ça comme sur les f1 en fait ah ça c'est sympa ça changera un petit peu c'est pas ouf non plus mais ça changera un petit peu ok ok les vitres hop bon bah il reste plus que il reste plus que les couleurs putain au studio de cinéma aussi peut-être ah ouais non c'est j'allais dire putain ils ont rajouté des couleurs métaux mais non c'est métallisé je me suis trompé ok oula ça fait trop vert fluo ça oh putain elle est terrible en rouge oh la vache elle est terrible moi je vais vous montrer toutes les couleurs il y a ma télé qui veut s'éteindre bien sûr je crois que c'est le moment en orange elle est magnifique aussi bleu c'est pas mal aussi en bleu voilà on va la faire en rouge celle-ci en rouge bien pétant là voilà couleur secondaire c'est quoi du coup ah ouais c'est sûr derrière on a derrière après voilà il y avait plusieurs pièces avec les couleurs secondaires vous pouvez faire autrement hop hop finition c'est l'intérieur et allez on en a fait une pff bon par contre ça fait chier il fait nuit on va se mettre en dessous comme ça on va faire le tour et je boucle cette partie là voilà donc pour la nouvelle coquette des 10 bon on voit un peu dans le noir ça fait chier on est en pleine nuit mais voilà ce que ça peut donner en tant que customisation pour la petite coquette des 10 donc voilà vous aurez vidéo à suivre prochainement sur les tests complets sur circuit pistes et style pour bien voir leur performance on compare à tous les véhicules du DLC dans une même liste pour voir un peu leur temps et tout puis après je vais voir comment je vais faire les tableaux